En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon... ...saisibles et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit. Tous ensemble, allons aux urnes dans le calme, la sérénité et le fair play. Et le 2 avril 2024, s'il plaît à Dieu, je transmettrai le pouvoir à mon successeur. Je resterai ensuite disponible et de bonne volonté, car j'ai le Sénégal chevillé au corps et j'ai le Sénégal au cœur. Mon cœur battra toujours pour notre pays, parce que ce qui nous lie, notre histoire et notre destin commun, transcendent mes fonctions officielles. En particulier, la santé maternelle et infantile, le soutien à la jeunesse, le développement des infrastructures en Afrique et la réforme de la gouvernance mondiale, qui a mobilisé avec succès notre diplomatie lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine. D'ici là, mes chers compatriotes, continuons notre marche commune, mais dans la main, pour un Sénégal uni et prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !